Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur Holmes ! Monsieur Holmes ! Oui, Mademoiselle Suzanne ? Monsieur Holmes, vous avez une livraison du quartier général. Cela pourrait être une conspiration. Une conspiration ? Oui, une conspiration. Le paquet est rempli de lettres secrètes et de chiffres compliqués. Ma chère Mademoiselle Suzanne, il n'y a pas de défi qui ne puisse pas être relevé par Samuel Holmes. Suivez-moi. Alors, Mademoiselle Suzanne, ouvrons-le et voyons ce qu'il contient. Oh Sam, je suis toujours tellement excitée quand on ouvre les paquets, surtout ceux du quartier général. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un LOL surprise, Underwraps. Quelle est cette mignonne aux cheveux bleus ? C'est la série Ice Pie. Cette petite essaie de nous dire quelque chose, mais je ne vois pas quoi. Mademoiselle Suzanne, nous avons besoin de notre équipement d'espionnage ici. Oh, merci, Monsieur Holmes. On peut donc lire ici. Cherche des indices secrets. Dans cette capsule, nous trouverons 15 surprises. Oh, j'ai hâte de l'ouvrir. Voyons ce que nous avons d'autres dans l'emballage. Ah, c'est LOL surprise Pets. Ça veut dire qu'on aura aussi des animaux. Nous allons vérifier ce que cet hibou nous dit. Hum, même chose. Et ici, cette surprise nous attend. Hum, intéressant. Oh, c'est une boule LOL surprise Little Sisters. Ah, cet élégant bébé a préparé 5 surprises pour nous. Et la suite du paquet est LOL surprise Fashion Crush. J'espère que nous aurons la même magnifique tenue. Ici, nous trouverons 3 surprises super à la mode. Hum, chère Suzanne, nous allons devoir mener une grande enquête. Oh, une très, très grande enquête. Ce sera donc notre mission d'aujourd'hui. Par quoi allons-nous commencer? Hum, donne-moi une seconde. Hum, voyons voir. Ah, cette petite sœur a l'air très suspecte. Ok, révélons le secret de ce bébé. Et tirons sur la fermeture éclair. Oh, magnifique! Alors voyons ce que nous avons ici. Ouh, quelque chose de secret. Ici, nous avons, je suppose que nous avons besoin de la loupe. Tire, plus cible, dans le mille. Alors, maintenant arrive la deuxième couche. Hum, quel genre de surprise nous attend derrière cette deuxième couche? C'est tellement passionnant. Je crois que ça dit encore quelque chose, là. On va encore avoir besoin de la loupe. Et? Je ne peux pas vraiment le voir, mais je suppose qu'il est écrit CR8, ici. Create en anglais, donc créer en français. Et celle-ci? La vie et l'art. L'art et la vie. Si, tu t'en sors trop bien avec les énigmes. Mais le son était très utile. Oh, merci, Samy. Je fais de mon mieux. Nous avons une adorable boule en or. J'aime beaucoup la texture sur la surface. Et qu'est-ce qui nous attend à l'intérieur? Oh, tellement de choses! Voici une autre loupe pour les secrets. Elle est un peu froissée. Il y a autre chose, ici. Mais je sais ce que c'est. C'est un guide du collectionneur. Je me demande qui nous avons. Il y a onze clubs de Lille Sisters. Ils sont si beaux et géniaux! Et aussi une sorte de lettre d'espion avec des mots manquants. Nous allons la garder pour plus tard. Donc, c'est notre premier sachet. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh! Oh, c'est une chaîne pour notre boule! On en aura besoin pour la transporter. Et qu'y a-t-il dans la prochaine? Hmm, intéressant. C'est... Des bottes jaunes avec des semelles noires et des lacets en forme de nœud. Et qu'est-ce qui se cache ici? Quelque chose de gros. Et c'est... Ta-ta-la-ta-la! Notre poupée! Regarde ses cheveux brillants et ses bigoudis. Et cette jolie petite couche! Et voici notre dernier sachet. À l'intérieur, il y a... Oh! Quelque chose de brillant! C'est son sac! Il est jaune vif avec un motif de ruban adhésif d'avertissement. Très original! Hmm... Et voilà, ma petite! Si! J'ai trouvé un code sur le paquet! Regarde! Voyons voir! Sam, tu es tellement attentif! En effet, il y a un cœur brisé suivi de la lettre A. Alors voici notre lettre A. Elle a quelque chose à voir avec le cœur brisé. Et voici Lil Gougou Queen! Oh! On ne sait jamais à quoi s'attendre avec ces Lil Sisters. Nous allons en ouvrir deux en même temps. Je me demande quel genre de petite se cache ici. Enlevons le plastique. Eh bien, eh bien... Hmm... Voici un autre message. Ah ah! On a besoin de la loupe. Une robe et un ventilateur qui se dit fan en anglais. Fan de mode, donc! Ok, commençons le déballage. Qu'est-ce qui vient ensuite? Voici la deuxième couche. Ah ah! Je vois une boule bleue. Nous allons voir ce que c'est. Et quel genre de message on va trouver? Hmm... On va encore utiliser la loupe. Un citron et un chaton. Oh, c'est une blague en anglais! Sourpuss! Amère et chat. En anglais, sois grincheux. On va enlever ça. Eh Sam! Viens, je vais te montrer quelque chose. Wow! Les deux sont bleus! Génial! Et qu'est-ce qu'il y a ici? Encore plein de sacs. Dans le deuxième, il y a la même poupée puisque la couleur de la boule est identique. Eh bien, les loupes sont les mêmes. Les guides du collectionneur sont les mêmes aussi. Et ici, nous avons trois sachets. Je veux dire quatre. Je veux ouvrir celui-ci. Voilà. Et nous avons trouvé la chaîne. Trouvons la même ici. Et voici notre bague. Le prochain, c'est... Ah! Des lunettes à la mode! Avec une belle et élégante monture grise et des verres foncés. Génial! Voyons voir quel genre d'accessoire a cette poupée. Et voici des bottes dorées. Hum! Pas n'importe quelle botte. Ce sont des patins à roulettes. Regarde ces roues. Il y en a quatre. De style rétro! Ces filles ont des accessoires incroyables. Et quel genre de sachets allons-nous avoir? Eh bien, qu'est-ce que c'est? Tadam! Dans l'un d'eux, il y a un chapeau noir et blanc avec un gros nœud. Et l'autre, un sac de plage brillant avec des poignées dorées. Tellement joli! Voyons maintenant qui sont les propriétaires de ces jolies choses. Alors, voilà! Oh! Un joli bébé avec une tétine! Une couche rouge et de beaux cheveux courts! Et qui est notre deuxième invité? Une super belle fille! Avec de grands yeux! Et des cheveux dorés! Elle a de jolis petits chignons sur les cheveux et une couche bleue. Voyons voir les noms de nos petites chéris! La blonde s'appelle... Lil As If Baby. Celle avec des cheveux en or est Lil Soul Babe. Su, donne-moi l'une d'elles, s'il te plaît! Je dois vérifier quelque chose! Tiens, Sammy! Merci! Il ne nous reste qu'une dernière LOL, sister! Oh! Une boule rose! Et une fois de plus, nous avons tout un tas de sacs. Alors, voyons ce qu'il y a à l'intérieur! Wow! C'est un sac style Louis Vuitton, avec un arc-en-ciel et un joli nuage. Examinons notre princesse. Elle a des cheveux bruns, avec de drôles de couettes et une couche blanche. Elle a aussi de belles chaussures roses. Je suis désolée, votre altesse royale. Je ne vous avais pas reconnue. J'ai fait une erreur. Su, qui m'as-tu donné? Ce n'est pas elle! Wow! C'est quel genre de reine pour avoir une si grosse couronne? Elle a aussi une coiffure super stylée et des superbes bottes. Regarde ces fashionistas! Regarde-les! Les deux sont du club Storybook. Lille Kansas, Cutie et Lille Goody. Suzanne! Attention, j'ai trouvé un autre indice. Oh, voyons voir! Le carton de lait est la lettre N. Oh, vous êtes un génie, Monsieur Holmes! C'est élémentaire, ma chère! Donc, nous avons une autre lettre. Hé! Si! Samy, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis en planque, mais ce n'est pas important. Pour l'enquête, nous avons besoin d'un chien. C'est urgent! Alors, il est grand temps de déballer les L.O.L. Surprise Pets! On va commencer par la fermeture, comme toujours. Enlevons-la avec précaution. Oh, celle-ci coopère. L'emballage se détache et... C'est fait! C'est quel genre d'énigme? Hmm... Une couronne, plus une abeille, la reine des abeilles. Voyons voir quelle lettre est cachée ici. Collier, lettre E. Hop! Et la couche suivante. Alors, je vois déjà que la boule est rose. Oh, je crois que je peux voir le code. Voyons voir. Bien sûr! C'est une autre lettre cryptée. La patte signifie la lettre T. Et nous avons déjà quelque chose ici. Il ne reste que la dernière couche. Ah ah! Une boule rose! Il y a de jolies pattes de chat ou de chien dessus. Et il y a tant de choses intéressantes ici. Regardons de plus près. Qu'est-ce que c'est? Ah! C'est le collier! Nous allons voir quel type d'animaux nous pouvons trouver dans cette collection. Ces animaux, tout comme leurs propriétaires ou leurs propres clubs. Je me demande bien qui on va trouver. Alors, qu'est-ce que c'est? On dirait une litière. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, c'est du sable! Et quelqu'un y a déjà mis les pieds. Quelque chose me dit qu'il y a un trésor à l'intérieur. Essayons de le déterrer. Alors, je suppose que c'est le collier de notre nouvel animal de compagnie. Et son nom est Miss Skunk. J'ai hâte de voir qui c'est et à quoi elle ressemble. Et ça, c'est une gourde. Elle est faite spécialement pour notre animal de compagnie. Et il y a écrit pop dessus. Quel autre accessoire y a-t-il? Je me demande. C'est une pelle en forme de chat avec des oreilles. Et voici le dernier accessoire. C'est... Une couronne! Est-ce qu'on a un animal de compagnie royale? Eh bien, bientôt, nous allons voir notre beauté. Qui allons-nous trouver? Oh! Voici Mademoiselle Skunk! Sa couleur de cheveux est si inhabituelle! Et elle a une queue bouclée! Essayons de la nourrir. Comme ça! Alors, que peux-tu faire? Oh! Elle pleure! Cochon Miss Skunk! Dans le guide... Attends les autres, ma belle! Je me demande quel genre d'animal de compagnie est caché ici. Nous allons ouvrir notre boule qui est d'une adorable couleur bleue. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh! Je vois une autre sangle! Celle-ci est destinée à notre boule et elle ressemble à un collier avec un cœur. Voyons ce qu'il y a dans la litière. Alors... Tu-tu-tu-tu! Su! Attends! Nous avons une pelle spéciale pour recueillir les indices! Oh! C'est vrai, Samy! Merci! Ah! En fait, ta pelle, Samy, ne fonctionne pas vraiment bien! D'accord! Je vois déjà quelque chose. Sortons-le et regardons de plus près. C'est un autre collier de Miss Skunk? Si! Je suppose qu'on va avoir toute une division de skunks! Héhé! Clap! 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 Ici, nous avons la sœur jumelle de notre Miss Skunk! Voyons voir son super talent! Et... Oh! Elle crache! Allez, rejoins ta sœur! Et c'est notre dernier animal de compagnie! Héhé! Je peux avoir la boule? Si! Je ne peux pas les ouvrir aussi vite! Oh! Enfin, Samy! Merci! Waouh! C'est quoi ça? À l'intérieur de ce sac, on l'a trouvé? Ouh! Une pelle en or avec un fer à cheval et un trognon de pomme! Hum hum! Je suis très curieuse de connaître le contenu de cette litière. Essayons de creuser ce beau sable brillant. Je vois déjà quelque chose de très mignon. Encore un peu à faire. Oh! Viens! C'est une sorte d'écharpe chic et brillante. Je me demande si tous les accessoires sont aussi à la mode. Continuons à chercher. Je pense que c'est... Oh oui! Regarde ces bottes blanches ultra-branchées! Il est maintenant temps de jeter un coup d'œil à la propriétaire de ces accessoires trop fashion! Oh! C'est un poney! Avec une crinière dorée, un eyeliner blanc et un cœur sur sa patte! Et la dernière chose de notre poney est... Une gourde! Avec un couvercle rouge étincelant. Nourrissons notre poney! Il est temps de voir ce qu'il a fait. Ah ah! Il crache! Voici notre poney du club Glitterati. Et je vous présente le poney, les filles! Avec ce genre de compagnie, notre poney ne va pas s'ennuyer. Mais l'enquête n'est pas terminée! Oh, mademoiselle Suzanne! Ce n'était donc ni Pets, ni Lee Sisters! Qui donc? Eh bien, nous avons d'autres suspects. Allons les interroger. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Voyons voir... Ah ah! Voici la loupe qui nous permet de lire le code. Ici, la loupe indique la lettre O. Ok, et on passe à autre chose. Donc, donc, donc... On va essayer d'ouvrir la couche suivante. Eh bien, on dirait qu'il n'y a rien. Oh si, il y a un message ici. On va le lire. Utilisons la loupe magique. Ah, quelle énigme intéressante! C'est une soirée pyjama. Sur cette couche, nous allons aussi vérifier le code, un journal et la lettre G. Super! Plus 1. Et la dernière couche? Je vois déjà notre belle capsule. Donc, je pense que c'est un... Ah ah! Ce sont les codes de nos serrures. Nous y reviendrons plus tard. Oh! À travers le mur transparent, je peux déjà voir quel genre de poupée se trouve à l'intérieur. Très intéressant! Il y a tellement de serrures à code et de sections. Combien de surprises allons-nous avoir? Eh bien, essayons le premier code. Une couronne et un diamant. Nous mettons donc la couronne et... Le diamant! Oh non, ça ne marche pas! Bon, ok. Nous allons essayer autre chose. Un trèfle. Et un visage. Oh! Oh! Ça ne marche pas non plus. Bon, on va essayer autre chose. Essayons le signe de la paix et le cœur. Alors, voici le signe de paix et un cœur. Allez! Ah! Youpi! C'est ouvert! Voyons quel genre de surprise il y a à l'intérieur. Ce décor est très intriguant, n'est-ce pas? Je suis trop impatiente. Tadam! Et c'est une gourde! Et ça, c'est une boîte de lait. Qu'est-ce qui est écrit ici? Chat perdu. Oh! Un petit miaou. Alors, voici le code suivant. Nous allons essayer la paix et le cœur. À moins qu'il ne faille utiliser le même code partout. Non. Ok. Essayons trèfle et visage. Oui! Bien deviné. Et quel genre d'accessoire y a-t-il ici? Et voici... Ta-ta-da! Ah ah! Des bottes avec des rayures roses. Tu les vois? Elles sont si petites et si mignonnes. Je les adore. Oh! J'ai hâte de savoir à quoi tu ressembles. Mais il nous reste encore une étape. Essayons le feu et le flocon de neige. Hum... Non, ça ne marche pas. Peut-être un bonbon et un citron? Hourra! Et qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, c'est... Un body rose avec une ceinture blanche très tendance. Waouh! J'adore! C'est super à la mode! Voici la dernière section. Nous allons essayer la couronne et le diamant. Ah! Oui! Dépêchons-nous d'examiner le contenu. Je pense que c'est une poignée pour notre capsule. Ouais, c'est ça. Il y a aussi des jolies tresses sur les côtés. Bon, maintenant, regardons un peu toutes ces affaires. Regardons un peu les filles que nous allons trouver dans cette collection. Oh! Voici les clubs traditionnels. Et ici, nous avons... Ah! Des lunettes roses super à la mode. La monture est dans un style œil de chat. Et nous voici enfin arrivées à la vraie poupée. Elle est dans un étui de camouflage rose. Elle a aussi de drôles de bigoudis dans ses cheveux et des concombres sur les yeux. Voyons voir la couleur de ses yeux. Alors, alors... Je crois que j'aperçois un œil marron. Et... Oui! Elle a de grands yeux marrons! Maintenant, regardons ses mains. Ah! Je vois quelque chose de blanc. Est-ce que c'est la même chose sur la deuxième main? Oui, je crois que ce sont des petits gants blancs. Voyons ce qui suit ensuite. On lui enlève ses pantoufles de lapin et elle est pieds nus. Et enfin, nous voyons son visage. Hum! Oh! C'est une blonde trop mignonne avec des cheveux courts et un adorable serre-tête. Et qu'est-ce qu'il y a sous sa combinaison? Oh! C'est une jolie petite culotte blanche. Regardez ce look rose très stylé. Mais ses filles sont belles dans n'importe quelle tenue. Non, Sue, je suis sûre que ce n'est pas elle. Elle aime la vitesse, pas les conspirations. On va cocher notre athlète drag-rasseur. Et aussi la lettre. Voici G et O va pour la loupe. Bienvenue, bébé. Prends ta place ici. Hum... Sue, et qu'y a-t-il dans ces petites choses qui ressemblent à des bonbons? Oh! Ce sont des tenues super stylées pour nos beautés. Voyons voir. Quelle surprise est cachée sous cette couche? Oh! Nous avons trouvé le guide du collectionneur. Encore un autre. Donc, nous allons maintenant voir quel genre de vêtements nous allons trouver ici. Waouh! Il y en a tellement. Voici le Glam Club, le Sleepover Club, l'Athlétique Club et le Swim Club. Très intéressant. Vérifions notre lettre cryptée. Ah! Ah! C'est encore A. C'est la dernière couche. Qu'est-ce qui nous y attend? Hum... Ah! Ça ne veut pas s'ouvrir. Ah! Je vais t'ouvrir. Allez! Hum! C'est la loupe. Mais il y a autre chose. On dirait... une sorte de gelée. Oh! Qu'est-ce que c'est? C'est un bonbon? Non, ce truc ne se mange pas. Oh! Regarde! Je vois déjà un tee-shirt brillant. Enlevons-le vite. Waouh! C'est tellement original. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Regardez ça! C'est un tee-shirt de sport avec une photo de ballon. Alors, qu'est-ce que c'est? On dirait de jolis bracelets pour les poignets. Mais il reste encore quelque chose ici. On va essayer de l'enlever. Ah! Regarde! C'est un short! Ce petit short de sport corail est parfaitement assorti au tee-shirt. Et nous avons aussi des baskets orange du même style que l'ensemble. Cool! Ta-dam! On va cocher notre ensemble de sportifs. Hé! Samy! Si! J'ai déjà tout rangé ici. Et je prends ça avec moi. Oh non! Oh! C'est pour le déballage! Oh! Quel plaisir! Oh Samy! Monsieur Holmes, vous avez oublié votre chapeau. C'est vrai! Merci! Oh, c'est Sam! Débarrassons un peu toute cette poubelle et cherchons tous les codes manquants. Nous allons maintenant découvrir ce qui se cache dans notre nouveau super ensemble. Oh! C'est une tenue avec un imprimé léopard, un top et un short avec une fermeture éclair dorée. et qu'il y a-t-il dans le deuxième sachet. Voyons voir. C'est une gourde avec le même imprimé léopard qui correspond à la tenue et un couvercle rouge. Quelque chose me dit que dans le dernier sachet, on va trouver des bottes en léopard. Ah ah! En effet! Ce sont des bottes en caoutchouc léopard à semelles rouges. On sort le dernier sachet et on arrive à la poupée. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le sachet actuel? Ah ah! On sort tout cela. Oh super! C'est un mini bracelet. Il est jaune et a des pointes. C'est tellement élégant. Allons enfin découvrir notre poupée. Elle ressemble à une sirène et elle a un superbe collier et sa coiffure on dirait du chamallow. Ses lunettes ont des étoiles qui cachent ses yeux. Vérifions leur couleur! Ah! Les yeux marrons! Et voici maintenant le deuxième. Elle nous regarde. Nous allons passer à ses bras. Et à ses jambes. Dépêchons-nous de découvrir son look complet. C'est une vraie beauté avec ses cheveux épais. Enlevez la tenue de sirène. Oups! Elle n'a pas de vêtements! Nous allons l'habiller tout de suite. Oh! C'est la fille de la boîte! Je suppose que nous avons beaucoup de chance. Hé! Salut! Dragrasor! Tu portes ta nouvelle tenue? Ça te va bien? Ok! Ne t'inquiète pas bébé on va te trouver une nouvelle tenue. Si! On a raté quelque chose! Les jumelles c'est la lettre T. Moustache cela veut dire Y. Apporte-moi vite la lettre! Je pense que je sais déjà ce qui est écrit ici. Ouvrons deux tenues à la fois. Oh! Du rose et du bleu! On va commencer par le rose? J'ai hâte de savoir de quelle couleur est la gelée cette fois. Hum! Je pense que c'est... Wow! Je vois quelque chose de noir là. J'imagine que c'est une robe. Défaisons la gelée et sortons cette adorable tenue. Nous allons donc examiner la robe maintenant. Regardez cette robe de soirée noire à fleurs blanches. Et maintenant regardons les bottes. La chaussure numéro 1 et la 2. Ces bottes ont des brides à la cheville. Très à la mode! Et il y a aussi cet élégant bracelet. Voici la tenue promise pour toi. Nous te cocherons dans le guide du collectionneur. Si! Attrape la pastèque! Quoi? Quelle pastèque? Qu'est-ce que tu racontes? Oh, je crois que je sais. Voyons voir ce qui se cache ici. Ah ah! C'est un maillot de bain, une pièce avec un motif de pastèque. Tellement adorable! Et qu'y a-t-il d'autres dans la gelée? On va voir maintenant. Oh! Il y a des lunettes! Brillantes et jaunes. Ça rappelle le bord de mer, non? Et ces adorables bottes en melon d'eau complètent notre look. Nous allons également vérifier la lettre cachée. Oh! C'est encore un A! Je me demande si nous avons encore un mannequin de couverture ici. Vérifions. Je crois qu'il y a... Ah! Une autre sirène! Mais qui est à l'intérieur? Nous allons essayer le code que nous connaissons déjà. La couronne et un diamant. Oh non! Ça ne marche pas. puis une autre, la paix et le cœur. Youpi! Correct! Regardons notre sirène de près maintenant. Elle ressemble à la précédente, mais celle-ci est bleue. Nous allons découvrir la couleur de ses yeux. Hmm! Encore marron! Maintenant, dévoilons tout son look. Ah! Elle a une superbe coiffure dorée avec de jolis petits pains. Regardez ces boucles d'oreilles en or. Elles sont assorties à l'eyeliner doré. Nous allons enlever les restes de la tenue de sirène. Oh! Pas de vêtements non plus. Allons vite lui en trouver! Nous allons commencer par cela et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà! Et c'est bon! Wow! Des accessoires super sympas! Regardez ces lunettes. Très tendance avec leur forme toute ronde. Plus deux bracelets en or. Je pense que le doré est vraiment sa couleur préférée. Et pour remplacer ces boucles d'oreilles, nous en avons de plus grandes. Bah oui, c'est vrai que c'est super à la mode actuellement. Passons au code maintenant. Samy, donne-moi le mot de passe. Bonbon et citron. Bonbon et citron? Oh! Ça marche! Oui! Les bonbons marchent toujours. Voyons voir ce qu'il y a ici. Je parie que c'est une robe. Ah non! Mauvaise supposition. C'est une gourde en or pour notre diva dorée. Peut-être que la robe est ici. Alors, alors... Et... Tadam! Ce sont des bottes. Des chaussures dorées avec une bride à la cheville. Voici la dernière section. Saisissons le code. Peut-être couronne et diamant? Oui! Nous avions raison. Un grand moment. Et voilà... Tududu! Une élégante combinaison en denim avec des détails dorés. Génial! Maintenant, nous allons ouvrir une nouvelle tenue pour toi et cocher notre amie dingue de dorée. Tu veux de la gelée aussi? Wow! Oui! Merci, Samy. Ça a l'air appétissant mais malheureusement, ce n'est pas comestible. Je crois que je devine un motif familier mais vérifions ce qu'il y a ici. Oh! C'est le même maillot de bain! Mais ça va. Nous allons aussi regarder celui-ci. Voici quelques couleurs bien connues également. Hum! C'est le même tee-shirt. Bon, nous avons deux équipes jumelles mais ce n'est pas grave. Ça arrive. Nous ne sommes absolument pas tristes. Ok, Saul Baby, tu es prête pour la fête sur la plage? Voici notre dernière poupée. Et... Wouh! Wow! Nous allons vérifier ce que notre dernier suspect cache. Alors, alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Et c'est... une gourde avec un dessin d'épingle en relief et un couvercle rouge. Hum! Et qu'est-ce que cette chose bizarre? Voyons voir. J'imagine que ce sont ces bottes. c'est des pâtes à roulettes argentées avec des lacets. On dirait qu'on a une fille sportive par ici. On va vérifier sa tenue. Que pourrait-il y avoir ici? Une robe ou une tenue de sport? J'ai hâte de voir. Ah! C'est une tenue de sport avec une jupe et des cœurs trop choux sur les épaules. Maintenant, nous allons découvrir son visage. Qui es-tu, bébé? Je crois qu'elle est déguisée en chauve-souris. Il y a une grande araignée sur sa tête et deux plus petites. Découvrons qui se cache derrière ce look. Wow! Elle est vraiment super originale. Regardez ces cornes d'aliennes et ces jolies taches de naissance argentées sur ses joues. Ses jambes sont également d'une couleur argentée inhabituelle. Comme si elle avait de longues chaussettes. et voici notre dernier sac. Ou les deux derniers plutôt. Donc, nous allons ouvrir le grand. Qu'est-ce que ça peut être? Oh! C'est sa casquette avec une visière et un joli cœur. Et c'est sa dernière surprise. Nous allons découvrir tout de suite ce que c'est. C'est une tétine rouge. C'est bizarre. C'est une grande fille. Et voilà, Samy, nous avons fait le plein avec tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Su, je viens de recevoir cette lettre! Écoute! Cher Sam, c'était un test pour vérifier tes compétences de détective et tu l'as réussi! C'est l'agent LOL et l'agent Baby! Oh, tu vois, Su, c'est logique! Oui, Sam, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter! C'était juste un examen, pas une conspiration! Et je n'ai jamais douté de tes compétences, Samy! Élémentaire, ma chère Suzy! Mais j'ai vraiment adoré cette histoire de détective! Il est temps de se dire au revoir, mes amis! Bye bye! Au revoir, les enfants! Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501